freestyle tv les 8 heures on est le 17 décembre bon je suis réveillé depuis un moment déjà j'ai regardé média tv hier apparemment il ya une intervention de macron est ce qui marche parce qu'il faut que je réinstalle mon os parce que j'ai eu ma version de windows n'est pas authentique et au bout d'un moment le donc tout le monde doit le savoir sauf moi le système se met à bugger faut redémarrer tout le temps donc ça l'abîme pas mais bon ça 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 handicap vraiment donc ce ceci il faut comprendre c'est windows donc c'est la logique de windows c'est bill gates qui s'emparait de tout le monde enfin il a influence partout partout jusqu'au monde le donc les médias et donc il a la main mise sur ils enfin ils sont allés jusqu'à l'om s l'unicef donc la vaccination c'est la même logique c'est une escroquerie généralisée comme comme windows il faut bien comprendre ça donc donc là j'ai posté ma dernière partie bon il y avait des petits bouts mais je les ai pas mis mais voilà il ya on a traité les prisons de bakounine donc on a en approfondi on creuse on creuse le problème et donc voilà windows j'en ai parlé qu'est ce que simplement macron macron voilà on fait du on fait du buzz là sur blast c'est ce truc c'est ridicule un franchement bon bon moi j'ai du respect pour tous ces gens là je fais pas d'attaque personnelle mais enfin voilà un peu de un peu de sérieux par rapport à ce que la gravité de la situation est ce que je vous dis là on est dans des enfantillages on est dans du commérage de proche du pouvoir de l'elysée donc même l'interview d'une doctorante en ans à septième classe et autre chose on va le traiter ensemble mais voilà on peut pas faire trop long parce qu'après le système se met à bugger donc c'est je vais installer un nouveau système je pense de me remettre sur linux sur le portable et puis je vais installer la tour où il ya windows 10 comme ça on n'aura plus de plus d'embêtement donc pour finir sur macron voilà interview du grand monarque donc pareil on essaye de jouer un peu comme à l'époque des bignoles de l'info mais bon voilà bruno gaso il n'est pas il s'est pas associé à à blast il n'est pas il devait le faire je me souviens quand ils ont fait la présentation et puis en fait donc on n'est plus à cette époque là de du col à rochot et tout ça la chose elle est très grave parce que s'il est question pas simplement de d'un roi un petit peu bon bah lui il faut il faut il faut le comprendre le président il est entre le peuple et les multinationales les autres nations les organisations voilà l'onu tout ça donc lui il fait le pont entre les deux donc tout justement c'est cette psychopathologie du pouvoir qu'on a concrète depuis plusieurs il y a déjà une semaine on était dessus elle est ce que elle est en nous c'est nous qui aussi focalisons sur un icône sur un leader sur le président etc et sans voir les problèmes qui sont à notre portée de main et et construire un discours plutôt que ce soit un discours d'analyse et quand on regarde la chronologie il me semble que même du coup des journalistes du monde en ont reparlé hier en fait alexandre benalla est mis à pied après la révélation de cette affaire voilà il a dit c'était pas une affaire d'état c'était une affaire d'été c'est à dire qu'il est bon voilà il a minimisé l'affaire et là on est franchement dans la polémique c'est à dire qu'on cible les problèmes bon les problèmes les problèmes le diable est dans le détail et le diable c'est le luxe la lumière et à force de voir la lumière on voit on voit plus rien autour et donc là on est dans l'analyse alors que c'est une doctorante en journaliste je crois voilà on est dans une analyse de polémique de comment on appelle ça quand on fait donc on a quand même plusieurs mois où quelqu'un qui a eu un uniforme qui n'était pas censé porter déjà reste en fonction ça on peut y mettre bon alors voilà sans non plus négliger les violences policières et tout ou tous ces problèmes là et la violence qui peut y avoir dans la société envers les classes les plus défavorisées mais vous allez voir va mettre sur le même plan en fait quand même en mai 2018 ils ont eu les vidéos en interne sans que ce soit diffusé ils disent qu'il a eu qu'un jour de ces pensions en fait on n'a aucune preuve de tout cela d'autant plus qu'il ya on a eu des preuves que pendant les 15 jours supposés de suspension il était il travaillait et même quand les bleus sont revenus victorieux l'accompliment 2018 benala était aux premières loges alors que cette affaire n'était absolument pas oui voilà donc on va on va prendre une affaire on va en faire on va la monter en épingle donc c'est du commérage aussi un peu tout ça et donc du coup on occulte complètement tout le tout tout le système qui qui le fonctionnement du système en lui-même tous ces liens d'argent de pouvoir qui peut y avoir entre le donc l'industrie le football la politique c'est macron qui avait dit en 2018 je n'ai aucune indulgence pour la violence ou les tenants du désordre et quand on voit comment alexandre benala a été sanctionné par l'elysée donc voilà c'est c'est stupide ce genre de comparaison bon le chef de gouvernement lui voilà il a affaire donc à l'europe à l'organisation internationale il doit tenir son peuple en laisse parce que tous les autres peuples voilà à la montée de l'europe de l'austérité européenne on sait ce que c'est on voit la grèce donc voilà il faut sortir un peu de son petit c'est 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 d'un c'est d'un ridicule un peu de comparer donc et avec cette affaire benala qui lui donc non non il y a des il y a des systèmes il y a des mécanismes qui fonctionnent qui qu'il faut pouvoir analyser de manière complexe et intelligente là là on est vraiment dans une cour de récréation de collège où on va parler du directeur et de la prof de français qui est sadique et puis du directeur qui est pervers quoi et en fait ça 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 a aucun impact finalement sur le sur la réalité notre réalité politique et quotidienne on dit que c'est une indulgence ou en tout cas des choses qui sont vraiment à degré variable ce qu'on voit aussi du coup sur la chronologie c'est que après le scandale bon on peut laisser le bénéfice du doute sur les mois entre donc mai et juillet mais après donc les révélations du monde identification et que l'affaire devienne vraiment un scandale public déjà il y a des choses bizarres du côté d'en marche où il y a des personnes qui ont accès à des vidéos qu'ils n'auraient pas dû avoir donc déjà il y a cette première chose là et ensuite ben en fait à l'exemple nala il reste dans les cercles du pouvoir il a un badge qui lui permet d'aller à l'assemblée nationale il dit que c'est pour aller à la salle de sport mais en fait il a accès à tout et on n'a pas oui donc vous voyez comment c'est comment dire du voyeurisme un petit peu et puis du commérage de parisien autour de autour de l'elysée ce qui se passe à l'elysée bon les sphères de pouvoir les sphères de l'influence comment entre eux il y a du il y a du il y a du coup besoin d'un tel niveau de badge pour aller à la salle de sport de l'assemblée il reste dans les premiers cercles en fait de d'emmanuel macron oui voilà donc bon si ici 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 c'est des réseaux on a bien vu un ben ala il va à l'étranger il ya des réseaux internationale au maroc tout ça donc il faut essayer de voir les choses d'un de manière un peu moins un projectif quoi voilà c'est à dire que l'on va on va analyser la situation comme si on allait parler de sa cousine ou de son voisin qui va dans une salle de sport alors que là là tout ça c'est des on a l'impression que c'est du c'est du spectacle un peu et puis voilà du comme comme une commère de quartier ou un rapporteur en classe qui va rapporter que en fait il a volé les gants c'est les journalistes un peu à notre époque et l'investigation c'est pas ça un journalisme d'enquête c'est un peu comme je fais mais bon je mélange avec la philo c'est être sur le terrain voir la réalité sociale et après faire des ponts avec effectivement les institutions et le pouvoir en 2019 il avait été révélé qu'il avait négocié des contrats au prix c'est complètement stérile quoi on voit bien c'est pour faire de la polémique pour alimenter un espèce de faux débat qui qui nous concerne pas et c'est facile de dénoncer justement un président qui va mépriser les pauvres sans faire un vrai journalisme d'investigation pourquoi est ce qu'ils vont pas le média tv s'ils prennent la défense des pauvres pourquoi est ce qu'ils vont pas dans les quartiers populaires pour leur donner la parole au lieu de laisser une docteur en journalisme se fait faire ses petits sont son petit commérage c'est un scandale d'état dans le sens où il reste en fait dans les premiers cercles de l'exécutif mais voilà donc c'est un scandale d'état parce que le petit ben alain bon on sait pas ce qu'ils font dans leur partouze entre un donc voilà un peu faut mettre les choses il ya des accusations graves quand même sur certaines personnes du gouvernement où l'on parle de violences de sexuelle des choses comme ça c'est que c'est beaucoup plus grave que ce genre de petit donc voilà le scandale d'état c'est ben alain qui va qui va qui impasse partout bon voilà si ça se trouve ils suivent bien ben alain et puis voilà ils sont tous pédés voilà donc c'est tout on sait pas donc il faut il faut voir après la réalité un peu plus la réalité de manière un peu plus complexe et du coup traiter vraiment les deux se responsabiliser une république c'est ça c'est donc c'est un vrai scandale d'état c'est vraiment à apprendre que un scandale d'état ce serait voilà d'apprendre qu'au pouvoir en fait on a on a des on a des hommes qui sont qui ont perdu la raison qui sont qui sont qui font des problèmes n'a pas de psycho psychopathologiques donc on a affaire à des gens qui 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 ment en permanence qui projette qui sont dans la manipulation comme comme quelqu'un dans notre quotidien un pervers dans un quartier quelqu'un quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et que ça généralise un peu sur sur tout sur toute la société donc moi il ya un devoir de probité vous avez tous les tous les fonctionnaires si 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 on laisse effectivement au pouvoir des personnes irresponsables qui déjà ne répondent pas de leurs actes s'ils ont des comportements je suis désolé ministre de l'intérieur même le même le garde des sceaux je crois il ya des il ya des problèmes d'abus de violences sexuelles ou de harcèlement ou de choses comme ça moi même je peux témoigner au niveau du premier ministre et c'est pas triste donc le problème il est là on a des sciences on a de la sociologie politique on a la sociologie des sciences on a de la social on a des la psychologie et c'est ces personnes là qu'il faut laisser parler un journaliste il n'est pas là pour pour guider l'opinion publique pour influencer l'opinion publique il est là pour rendre compte de la réalité et la réalité elle est donc bien plus complexe que ça donc le vrai scandale d'état c'est que il se passe un renversement de paradigme depuis dix ans depuis que j'ai fait cette découverte philosophique et que tout est occulté tout va de pire en pire et et parce que parce que ce sur ce renversement à la fois total psychologique et puis individuel aussi qui concerne tout le monde et chacun dans son intériorité il se fait pas et alors que alors que c'est le cc cc c'est la voie à suivre pour franchir une étape de civilisation donc là voilà on est complètement aveuglé on voit pas l'effondrement on voit pas le 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 enfin en tout cas à travers cette cette grille de lecture on est dans la polémique dans le dans la starification dans le vodétariat la société du spectacle de la marchandise de la consommation donc la way youtube qui va dans 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 la petite guerre stupide et ridicule de 2 sans voir vraiment le le fondement du problème qui se situe vraiment dans une crise de civilisation une crise de la culture une crise de la nature une crise de l'esprit une crise de la matière où vraiment on est non on passe une transition il ya une vraie transition pourquoi on a noyauté on a on a occulté le ministre le ministère de l'écologie la transition sous macron parce que tout est là tout le problème est là et donc on l'a écrasé à on écrase le temps comme je cite macron j'écrase le temps j'écrase l'espace voilà je vais citer guillement le pape du new age 2021 je faut détruire le temps détruire l'espace donc c'est assez c'est à nous conscience réserve la raison c'est à nous c'est conscience politique et démocratique et républicaine et enfin en regard de l'histoire de savoir où se situe là où est où distinguer le vrai du faux et comprendre peut-être que voilà c'est c'est les apparences sont sont forcément enfin il ya un malaise forcément qui est la solution on bloque sur les problèmes et on voit parce qu'on les voit pas l'investigation de france télévision on voit bien que marie ne chapa on voit pas les fonctions de manière pressante de se positionner parce qu'elle est une chapa donc c'est à ce qu'il ya beaucoup de bon bah c'est les élections d'accord mais ce qu'il faut voilà les journalistes ils favorisent c'est à dire qu'il ya déjà du on élabore on crée des on crée des icônes on fait comment on appelle ça la personnification du pouvoir on va personnifier le pouvoir sur des noms sur le j'ai vu j'ai vu j'ai vu jospin qui revenait j'ai vu comment elle s'appelle aussi marée george buffet qui revient donc il ya cette 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 personnification du pouvoir de représentatif pendant les élections qui nourrit le la sphère médiatique donc du coup ils ont des choses à dire on est dans on est dans la polémique on est dans le blabla et comme ça pendant les élections on se détourne encore et encore du problème et après voilà il ya un nouveau pouvoir qui s'installe et il continue son travail d'austérité et de de sapage des fondements des droits fondamentaux donc on a un problème fondamental qui qu'il faut traiter où il faut aller mettre le nez dedans bon je cherche la partie où elle parle du temps donc on voit bien on voit très bien les de l'espace aussi un que c'est c'est pas du tout dans le j'étais déjà sur la méconnaissance des sujets en cours du côté de la justice et notamment sur les questions de procédures de dépôt de plainte d'une part et d'autre part enfin ça me semble mettre le minimum de pouvoir avoir un mot pour les victimes pour les femmes qui osent prendre la parole et même cette chose là il n'est pas capable de le faire en fait alors qu'aujourd'hui il ya eu de nouveaux témoignages concernant nicolas hulot qui sont sortis récemment je crois que c'est pas quelque chose de très coûteux il s'engage pas à grand chose en fait voilà donc si si nicolas hulot a été pris comme ministre et que on se rend compte que bon il était un agresseur sexuel et qu'en ce moment c'est en train de tomber et qu'elle demande elle s'étonne elle s'interroge elle enfin même en polémiquant en se moquant en essayant de garder une position à gauche complètement stupide non si si c'est systémique c'est à dire que le pouvoir s'associe à l'agression sexuelle c'est à dire que c'est les prédateurs sexuels qui se retrouvent au pouvoir c'est une grille de lecture voilà que la prédation sexuelle favorise le pouvoir donc voilà il faut pas demander au président au chef de tous ces gens là si ça se trouve voilà si les chefs c'est que c'est peut-être le plus le plus le plus pervers de tous quoi donc en essayant d'avoir la bonne grille c'est à dire que après on s'infantilise on va imaginer que c'est un bon président ou quoi alors que bon c'est pas alors c'est peut-être le cas aussi il est peut-être innocent dans l'histoire malheureusement il est vraiment aveugle parce que la compassion pour soutenir les victimes et s'engager à agir il est incapable de le faire et ça vraiment je trouve que dans le contexte dans lequel on est tous les témoignages en fait qui émergent tout le temps et le fait aussi que encore une fois ces questions là c'est censé être les femmes la grande priorité du quinquennat les femmes voilà la grande priorité donc non c'est là le on est on est libre et devant là c'est là les femmes les hommes les enfants les vieillards les présidentielles c'est pas une occasion pour pour amener du militantisme à droite à gauche c'est une occasion contraire pour tous se mobiliser autour du problème de la conjoncture et puis de façon démocratique c'est là tout est dévié à notre époque tout est perverti que l'écart entre ces grands principes affichés et la réalité ce qu'il est incapable de dire et on ne demande pas forcément grand chose parce qu'on sait qu'il va pas faire grand chose c'est vraiment un moment moi que j'ai trouvé affligeant est vraiment enfin gravissime en fait que enfin à partir d'aujourd'hui faut qu'ils arrêtent de dire que la question la femme de la libération de la parole que c'est leur priorité parce que depuis hier on en a eu la preuve formelle ça c'est un mensonge oui donc voilà un libre et égaux en droit la priorité de la parole elle est pour les femmes pour les pauvres pour les enfants et les handicapés je vois pas pourquoi il faudrait prioriser la parole des femmes donc par rapport aux autres voilà donc donc voilà on voit le poisson on se laisse aveugler on continue de 2 2 1 de détourner le regard du problème et donc on tombe dans le spectacle dans le vodétariat dans la personnification dans le narcissisme donc voilà sur youtube ça arrête pas c'est très donc voilà donc les chaînes comme blast médiatv là en plus ils sont en campagne donc je suis désolé ccc ou médiapart tout ça vous relayez en fait les les symboles tiens ils sont en direct christiane taubira donc voilà on vient on revoit les mêmes à chaque fois c'est bon macron il stigmatise les gilets jaunes en parlant de violence qu'il faut pas laisser et puis elle compare ça avec la violence de ben alla bon on voit bien tout ça c'est stupide il ya quelque chose de bien plus fondamental bien plus lourd bien plus puissant qui est en train d'émerger et qui va carrément de bouleverser la face du monde entier et c'est un changement de civilisation c'est pas un changement de 1 c'est pas un changement de président ou même de sixième constitution c'est une nouvelle civilisation qui va naître avec des nouvelles technologies un nouveau nouvelle forme de rapport au monde de rapport à l'espace de rapport au temps puisqu'il s'agit de refondé carrément les droits fondamentaux un donc plus tout le reste donc voilà c'est la logique du truc jean kovici du business sans énergie voilà donc là on a jean kovici aussi que je voulais vous parler enfin voilà le certaine super france avec donc super france moi je l'attends à berkane pour monter des entreprises de volets un par exemple pour l'isolation et plein d'autres j'ai plein d'autres idées un niveau d'entreprise mais pour pour relancer l'économie quoi le plein emploi et tout ça c'est tout à fait possible avec un nouveau paradigme et voilà personne va en parler parce que c'est dans l'esprit de c'est on imagine même pas encore le voilà c'est ça c'est pendant comme on est complètement pris dans nos idéologies dans l'idéalisme de dégueule on va dire et puis le matérialisme de marx on est pris dans le libéralisme et le communisme en cette lutte entre les états unis la russie ça a donné cette modernité hyper active hyper informelle de tous les côtés il ya de l'info et on lutte pour la reconnaissance comme disait honnête un peu mais faut-il sortir de l'euro sur blast on est encore en train de s'interroger alors que l'euro la bonne grille de lecture on sait très bien les américains ils ont créé un marché de concurrence pour créer un bloc face à la chine la russie voilà on n'est même pas 500 millions l'europe et les états unis réunis on est on est la moitié de la chine même pas donc voilà comprendre ça un petit peu comment le monde a tourné que tout s'est déplacé en orient et que et que du coup c'est le grand orient qui quitte qui décide du sort de la france depuis plusieurs décennies point barre que ce soit des gouvernements de droite ou des gouvernements de gauche et donc la dernière petite vidéo de l'effet papillon là je l'ai partagé respect quoi super il fait des super petits textes et voilà c'est ça et donc il évoque le grand orient voilà et parce que c'est lié à la connaissance la lumière lucifer le savoir et donc si on oublie ça tellement aveuglé par nos propres un comme dans la caverne par nos propres images projection de nos images sur le sur ces mondanités c'est tout tout ce qui fait l'humain quoi en fait ces influences sociales où on a le regard fixé sur le pouvoir et surtout ce qui implique donc toutes ces polémiques de cours et ces bruits de couloirs et puis ce commérage de militants en fait on se relaie les informations comme ça et puis on fait tourner et pendant ce temps là le ravage continu le désordre augmente le climat continue de se dérégler la biodiversité de disparaître et puis et puis les gens souffrent de souffre continuent de souffrir au quotidien se sont enfermés on perd notre humanité jour après jour année après année avec une menace de vaccination de pulsage une société de surveillance donc laisser parler voilà les gens qui vont dire les intellectuels d'accord mais mais c'est vraiment une manière systémique il faut que tous les intellectuels et tous les scientifiques et le peuple et les gens les gens éclairés ou moins éclairés et même la même voilà que tout le monde puisse s'exprimer il nous faut un nouveau rapport démocratique au monde avec cette nouvelle outil internet qui est là qui est une puissance mais mais de façon avec la raison c'est à dire sans sens que ça se retourne contre nous ce je n'ai pas je n'ai pas le syndrome on a le syndrome de frankenstein c'est à dire que voilà on se précipite vers la connaissance vers les sciences on va chercher l'immortalité on va chercher l'impossible et ça se retourne contre nous parce qu'on a fait ça un petit peu de manière un peu brutale voilà le média donc c'était mon anti-média je peux peut-être vous lire le courrier que j'ai envoyé vite fait sur le groupe à etienne klein je sais pas si je vais lui envoyer sur son sur son twitter on verra ça plus tard parce que là j'ai remis les choses au clair bon ça reprend un peu tout ce que je vous dis dans les vidéos précédentes 1 donc etienne ça fait dix ans que je t'explique qu'il n'y a pas d'espace en vérité mais un espace en mouvement du fait du temps bon voilà voilà et puis j'ai mis aussi la lettre que j'aime j'ai envoyé le petit courrier que j'ai envoyé à gérard berry ce courrier bref bon il n'a pas lui il doit pas aller souvent sur 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 facebook je pense un monsieur berry bon il est académicien ce monsieur là et c'est un très 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 bon informaticien très fort je vous connais depuis youtube j'apprécie vos interventions publiques sans être j'aimerais m'entretenir avec vous de quelque chose de très important concernant les sciences et l'avenir de l'humanité malheureusement voilà dix ans que je prêche dans le désert alors que mes travaux progressent et accèdent à des résultats pour dire les choses très succinctement succinctement je pense avoir résolu le problème pays à l'np et je vous en prie ne me prenez pas pour un rigolo ou alors un pataphysicien j'ai construit une philosophie qui dépasse le paradigme de la complexité et unifie toutes les sciences et la connaissance avec le paradigme de la complexité de l'espace temps j'ai oublié de le mettre demandez à etienne klein il vous répondra que j'ai besoin d'un bon psychiatre mais c'est le monde entier qui a perdu la raison personne ne peut l'oublier j'ai découvert une nouvelle arithmétique à l'intérieur de mes travaux de recherche en 2019 le problème du temps polynominial était philosophique à la base sans le soutien de la complexité si la communauté scientifique je ne peux rien faire car l'est car l'état me persécute nous avons 20 ans de retard sur l'unification des forces fondamentales ce qui explique les crises multiples qui ne que nous subissons actuellement il en va de la responsabilité de chacun par avance merci voici la page de présentation donc bon c'est très très c'est je le responsabilise vraiment en tant qu'académicien de lui dire écoutez depuis dix ans si si imaginez si j'ai si si mes propos sont justes si j'ai raison vraiment que le on n'a pas le bon paradigme et que j'ai vraiment découvert une nouvelle arithmétique etc etc et voilà donc donc voilà et le dernier passe le dernier science clic aussi non voici il est récent bon voilà voilà le problème je l'ai mis sur le labo on spatialise le temps et on temporalise l'espace et on a pas le choix on est obligé en fait parce qu'il ya que de l'espace du fait du temps donc si on veut situer le temps on a besoin de l'espace mais on trouve pas le temps c'est puisqu'il est la cause du mouvement si on veut situer l'espace on a besoin d'un temps mais du coup on n'arrive jamais à saisir l'espace parce qu'à chaque fois ça change le temps étant donné qu'il a la cause du mouvement donc changement de paradigme et tout va s'éclairer donc voilà au fur et à mesure du temps bon ça il ya quelqu'un qui m'ont fait une vidéo complètement le gros truc qu'on suit j'ai pas vraiment eu de réponse sur quelle est l'origine de la lune bon c'est un gros cerveau il est tout sur terre super c'est l'espace temps donc voilà c'est une question de temps de durée ça continue moi avec le temps tout se construit tout s'agence et tout s'améliore et tout ce tout ce tout ce qu'on figure un peu c'est le voilà il ya un constructivisme inérant à l'espace temps si autour de moi bon ben tout voilà c'est l'incompréhension perdure et ben voilà moi je compte les points avec le temps donc huit heures oui kiro on va y aller on va aller faire un tour peut-être je vous garde ouais je vais on peut faire une vidéo d'une heure je vais mettre en pause et puis on va faire la deuxième demi-heure on va essayer de je sais pas sur quoi on va partir on peut revenir sur le pouvoir il ya on a traité les prisons de bakounine les prisons du pouvoir la prison du pouvoir peut-être parce que le bleu on essaye de comprendre pourquoi la liberté nous a conduit en prison finalement dans une société carcérale en fait on est en vie dans une prison à ciel ouvert la terre est devenue d'un ghetto en fait même pour les riches que ce soit les riches ou les pauvres parce qu'on parle des ghettos pour riche et c'est de comprendre ça et donc peut-être les prisons les prisons du pouvoir les prisons de l'élection et c'est de peut-être travailler un peu sur la politique vu que j'ai commencé un peu là dessus aujourd'hui et puis le rapport entre la politique et les sciences parce que j'ai appelé la dernière série hier je l'ai appelé les prisons de bakounine l'imposture des scientifiques un peu ce que la série c'était il ya les sous titres c'était l'imposture écologique l'imposture j'ai pas fait l'imposture médiatique mais voilà je l'ai fait ce matin l'imposture scientifique à elle n'est pas un tiens n'est pas passé l'imposture écologique l'imposture interlude bon bah elle n'est pas passé oui qu'héro on va y aller c'est bon là ici à ceux qui me voient parler demande ce qui se passe donc 29 minutes 30 voire à fin de pause à une demi-heure à base utile pas il n'est pas passé lui me faisais je sens sur pour l'instant je me suis pas fait censure une seule fois vérification qu'un problème détecté à c'est à moi c'est parce que j'ai pas validé donc ça se passe bien sur youtube à moi je bon je m'exprime un peu librement bon celle là j'ai écouté quand même avant je vais à couper en fait celle là et puis je vais repartir sur une autre une autre série de 30 minutes c'est mieux parce que je suis pas sûr avec ce que je dis voilà c'est mieux